Le Barça commence à en avoir marre de Raffina et pourrait le mettre sur le marché. L'avenir de Raffina au Barça n'est pas assuré pour le moment et il semble s'éloigner de plus en plus de Barcelone, surtout s'il continue sans montrer ce que l'équipe attend de lui. Raffina a montré une version plus convaincante en seconde période du match Udela Spalma FC Barcelone ce jeudi, même s'il était clair que ce n'était pas son match le plus réussi. A 20 minutes de la fin du match, Xavi le remplacait pour faire entrer la miniamale et tentait de révolutionner l'attaque à la recherche du but vainqueur. Raffina a quitté le terrain avec des sentiments mitigés et avec l'évident besoin de faire un pas en avant pour ne pas perdre sa place dans le 11 du Barça, ce qu'il doit faire presque obligatoirement. Le niveau de besoin du Brésilien est si élevé parce que la patience du club catalan envers le footballeur commence à s'épuiser, selon au sport de ce vendredi. L'information indique que l'équipe catalane est déterminée à ce que les liés puissent désormais faire un pas en avant, ce qui était attendu depuis la première semaine de la saison. La rampe de sortie pourrait être le destin de Raffina. Sinon, le club pourrait le mettre sur le marché l'été prochain pour récupérer l'investissement réalisé et disposer d'une marge salariale en attendant l'arrivée d'un joueur différentiel à son poste, comme dans le cas de Savio, un joueur inscrit à l'agenda de Déco. Compte tenu de cette possibilité, la Premier Ligue et l'Arabie semblent des options possibles, surtout si l'équipe de Barcelone espère gagner au moins 50 millions d'euros. La réalité est que le Barça n'a pas trop raison si l'on tient compte du fait que le départ d'Ousmane Dembélé a obligé Raffina à avoir beaucoup plus de notoriété et de galons dans l'équipe. Le club Blaugrana a reçu des propositions pour lui cet été, mais le directeur sportif, Déco, a approuvé sa continuité étant donné l'impossibilité de recruter des remplaçants garantis sur les ailes. Problème de communication entre Raffina et Xavi Déco pensait que Raffina, après sa première année d'acclimatation, finirait par exploser au Barça mais pour l'instant cela ne s'est pas produit et il y a de l'inquiétude. Cela a été contrasté dans une vidéo de Movistar TV, qui révèle comment Xavi a réprimandé le Brésilien, mais la situation, déjà assez tendue et controversée, ne se serait pas arrêtée là. Celui de Terrassa aurait aussi insulté Raffina au milieu de sa plainte accentuée. En s'en apercevant, l'élié s'est approché de la zone technique pour expliquer le jeu qui venait de se produire pour se sauver. Baldé n'a toujours pas récupéré sa meilleure version. La performance d'Alerandro Baldé est à l'honneur. Contre l'Aspalma, il n'a pas réussi en attaque et a raté plusieurs occasions claires de marquer. Il a eu la chance de donner l'avantage à son équipe au tableau d'affichage. Xavi doit récupérer sa meilleure version pour générer un changement dans l'équipe. La performance d'Alerandro Baldé inquiète au Barça. Bien qu'il ait repris possession lors des derniers matchs, le jeune joueur ne traverse pas son meilleur moment depuis qu'il est devenu joueur de l'équipe première. Contre l'Aspalma, il a perdu 15 ballons et n'a pas encore réussi à prendre de décision. Il a manqué de précision dans la dernière passe et de ressources pour gagner la ligne de fond. Toutes ses actions étaient prévisibles, bien qu'il soit l'un des latéraux de la Ligue qui reçoit le plus de ballons dans l'espace. Xavi compte beaucoup sur sa capacité de débordement, nécessaire pour éliminer les pressions rivales et générer des occasions de marquer. Le système qu'il propose l'oblige à prendre d'autres types de décisions et à trop dépendre de son physique. Baldé a besoin de plus de ressources pour devenir un acteur différentiel. Désormais, sa plus grande qualité est son changement de rythme et sa capacité physique, et dans cet aspect, le 3 du Barça est décisif cette saison. Il remporte de nombreux duels individuels et est l'un des défenseurs les moins driblés de la Ligue. Cette saison, il a alterné propriétés et remplacements. Il a débuté comme titulaire, mais peu à peu il s'est évanoui jusqu'à se retrouver sur le banc à plusieurs reprises. Joao Cancelo est venu prendre sa place et a même proposé une meilleure version que le footballeur formé à la Masia. Lors des derniers matchs, Xavi lui a de nouveau fait confiance et l'a de nouveau placé comme titulaire au poste d'arrière-gauche. Pour le moment, il est encore très loin du niveau et des performances qu'il a offerts la saison dernière. Hier, il était l'un des joueurs ayant le plus d'impact en attaque. Bien qu'il ait semblé erratique lors de la dernière passe, le défenseur catalan n'a pas cessé d'essayer. Les occasions les plus claires sont venues de son aile et de ses bottes. Il a eu plusieurs occasions d'égaliser le score. L'année dernière, Baldé s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Cependant, sa performance a considérablement baissé et cela s'explique par les chiffres, une passe décisive jusqu'à présent cette saison. Officiel. Le Barça confirme la blessure au genou de Joao Cancelo. Communiqué officiel du FC Barcelone concernant la blessure subie par Joao Cancelo ce jeudi à la Spalma. Le Portugais a subi d'autres tests pour connaître l'étendue du problème au genou qu'il a subi à Grand Canaria. Le FC Barcelone n'a pas tardé à effectuer les tests pertinents sur Joao Cancelo et a envoyé au début de ce vendredi après-midi une déclaration officielle concernant la condition physique de l'arrière latérale. Les résultats ont montré que l'arrière latérale souffre d'une foulure du ligament latéral interne du genou gauche, explique l'entité du Barça sur ses chaînes officielles. Comme dans chaque déclaration médicale, le Barça explique que le joueur est malade et son évolution déterminera sa disponibilité, laissant ainsi en suspens la durée pendant laquelle le Portugais pourrait rester en cale sèche. Cependant, dans des cas de ce type, le temps mort est généralement d'environ trois semaines en fonction du degré de la blessure, donc Cancelo manquera certainement le match de Coupe du Roi contre Barbastro et sa présence en Supercoupe est sérieusement menacée. Xavi devra commencer à planifier sans son meilleur latéral. Ce duel contre les Navarais, correspondant au demi-finale du tournoi qui se jouera, une fois de plus, en Arabie Saoudite, semble être un but trop compliqué pour le défenseur. Le match est dans une semaine et dans le meilleur des cas, son malaise pourrait disparaître avec 10 ou 12 jours à l'infirmerie, donc si Xavi décide de l'appeler, il pensera toujours à une éventuelle finale contre le Real Madrid ou l'Atletico. Cancelo, un nom qui se fixe au Barça de Xavi. Alors que le premier titre de la saison est en jeu, il convient de souligner que l'arrière latérale portugais a joué un rôle clé dans le 11 de Xavi cette saison depuis son arrivée au club. En fait, il a été titulaire dans tous les matchs de Liga, à l'exception de ses débuts contre Osasuna, donc en tant qu'arrière droite ou gauche, sa présence en Supercoupe était assurée, jusqu'à ce jeudi soir. Vitor Roque, reconnaissant envers Xavi et excité après ses débuts au Barça. Le Barça continue d'ajouter de l'espoir à son projet d'avenir avec la présentation officielle de Vitor Roque, un acte dans lequel l'attaquant n'a pas hésité à se montrer enthousiasmé et reconnaissant. Vitor Roque a déjà posé officiellement avec le maillot du UFC Barcelone. Après seulement 4 heures de sommeil, et moins de 12 heures après ses débuts avec l'équipe du Barça, le Brésilien a été présenté à la presse comme un nouveau joueur culé, dans une opération qui avait déjà été clôturée l'été dernier, mais qui a été compliquée financièrement. Le fair-play que le club maintient avec la Liga a dû être reporté à 2024. Accompagné de ses parents, de son épouse et de sa sœur, l'attaquant a montré son grand enthousiasme et sa joie d'être un nouveau joueur du Barça, en signant ses contrats avec le vice-président Rafael Hust, chargé de l'accueillir au début de l'événement. Quelques secondes plus tard, Roque prenait la parole et disait immédiatement que c'est un rêve devenu réalité, explique le 9. Le Barça a reçu son nouveau buteur de la meilleure des manières. Le nouvel attaquant du Barça a ajouté que c'est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant. C'est tout à fait possible, avouait le Brésilien. Ainsi, le buteur de 18 ans a immédiatement voulu exprimer sa gratitude à toute l'équipe et à l'entraîneur des garances, qui était très satisfait de l'avoir dans l'équipe à ce stade de la saison. « Je n'ai dormi que 4 heures, mais je suis très heureux d'être ici », a également admis le garçon, précisant que ses dernières heures ont été un peu mouvementées, mais toutes pleines de positivité et de bonnes vibrations. Déjà dans ses premières minutes avec le Barça, il semblait très rapide et intense, en plus d'être à quelques centimètres de célébrer son premier but en tant que joueur du Barça. ... 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